Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on va parler des différents types de protéines alimentaires et leurs intérêts dans notre alimentation durant ce mois sacré. Il faut noter qu'on distingue deux types de protéines, notamment les protéines végétales qui sont présentes dans le pain complet, le riz et les autres féculents, et les protéines animales qui sont présentes dans les poissons, les volailles, viande rouge et dans les œufs. Il faut noter que les protéines ont un rôle énergétique et participent au renouvellement des tissus, mais il est conseillé d'en consommer 0,8 g par kg de poids par jour. Durant le repas du retour et chez certaines personnes souffrant par exemple d'insuffisance rénale ou à risque de la développer, comme les patients diabétiques déséquilibrés et multicompliqués, il est conseillé d'en limiter la consommation et de ne pas dépasser la dose journalière recommandée vu le risque d'aggravation de l'insuffisance rénale et d'éventuellement passer vers les stades de dialyse. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. Merci. Merci.